La caméra d'inspection de réseau Tubicam R23 permet d'inspecter les réseaux d'évacuation domestique de 30 à 200 millimètres de diamètre et de passer les coudes 90 degrés à partir du diamètre 50. On va commencer par connecter le câble de batterie à son emplacement. On pourrait également travailler sur secteur. Puis on va venir brancher le câble de liaison qui va faire la jonction entre le moniteur et le touret. Donc il y a des détrompeurs, on insère, puis on vient visser, puis on vient faire de même au niveau du touret. On insère également et on visse. On va faire passer la fibre dans le crochet, puis insérer la tête de caméra au bout. Le verre de la caméra est en cristal de saphir, ce qui lui permet de ne pas se rayer. D'autre part, elle est étanche jusqu'à 10 mètres sous l'eau, autrement dit deux barres de pression. Le jonc est de 30 mètres de base, gradué, et on peut l'avoir en option en 40 mètres, et où le compteur métrique, c'est-à-dire la distance parcourue qui s'affiche à l'écran. Avec le module compteur métrique, il y a le bouton reset qui permet de revenir à zéro lorsqu'on est à l'entrée de la canalisation. Il existe deux options pour la tête de caméra, la sonde en 512 hertz qui permet de la repérer en surface à l'aide d'un détecteur, comme le V-scan ou bien le V-lock, et où la technologie fil d'eau permettant une remise à niveau automatique de l'objectif dans le sens du réseau, distinguer le haut du bas et la gauche à droite de la canalisation. On retire le cache, on vient démarrer sa batterie qui dispose d'une autonomie de 6 heures, et on vient appuyer sur le bouton mise en marche. Il est fourni dans le pack deux guides de centrage, et celui qui est sur roulette est en option. Leur but est de centrer la caméra dans la canalisation en mettant au bout le centreur adapté à la configuration. Il existe également le format trépied, qui est d'office en 40 mètres avec le compteur métrique, permettant d'avoir les deux mains libres, mais celui-ci ne rentre pas dans la mallette. Une main qui tient le dévidoir, l'autre qui déroule, on pousse au plus près de la canalisation. Pour obtenir un meilleur confort de visualisation au niveau de l'écran, il est possible d'ajuster les paramètres en appuyant sur menu, conf le paramètre à ajuster, puis bas ou haut pour augmenter ou diminuer sa valeur. Il y a aussi le potentiomètre, qui permet de réguler l'intensité lumineuse des LED pour s'adapter à la fois au diamètre, mais aussi à la configuration réseau rencontrée. Le mode enregistrement est accessible en appuyant sur le bouton vidéo. L'interface apparaît. On va pouvoir y naviguer à l'aide de la télécommande, ou bien le pad situé en bas à droite de la mallette. L'enregistrement se fait sur clé USB ou micro SD. On vient l'insérer. On se reporte à la case visualisant enregistré et on presse le bouton OK pour lancer une vidéo. Et on peut appuyer sur photo pour prendre un cliché. Pour incrémenter les commentaires audio, il suffit de presser le bouton micro. Les précautions d'usage sont par exemple de bien rincer son jonc lorsqu'on le rembobine, de dévisser sa tête de caméra afin de la ranger dans la mallette. Pour travailler sur secteur, on se branche directement au niveau de la régie vidéo sans passer par la batterie. On replie les rabats d'écran et on veille à assécher toutes les zones dans la partie de la mallette afin d'éviter la condensation une fois fermée, ou bien de la laisser s'aérer en fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada